Merci le groupe, c'est super bien d'avoir fait ça, parce que là on a le président d'Elie Echari qui va t'arriver, Jean-Luc Martin, on peut l'applaudir bien fort. On devait effectivement avoir le start-up battle dans la foulée, mais ton temps est très très précieux en ce moment, t'as 2-3 bricoles. Est-ce que tu peux nous raconter un tout petit peu les coulisses en ce moment ? Déjà j'arrive avec le sourire, tant que forcément c'est, je ne sais pas si beaucoup étaient là l'année dernière, mais l'année dernière j'ai passé la plus horrible de mes années au Vieille Charrue, et puis cette année on a énormément travaillé, d'abord je ne vous ai pas dit bonsoir, on a énormément travaillé cet hiver et c'est vrai qu'on a essayé d'anticiper tout plein de choses qu'on pensait qu'ils ne seraient jamais arrivés, qu'ils sont arrivés l'année dernière, et puis le résultat est plutôt bon. On a fait une première journée hier qui s'est déroulée plutôt très très bien, et c'est vrai que c'est important de commencer, parce qu'à chaque fois je répète des chiffres, parce que pour ceux qui ne sont pas habitués au Festival des Vieilles Charrues, c'est une machine qui est un peu compliquée à démarrer, pour rappel, le staff cette année c'est 11 000 personnes, comme l'année dernière, donc forcément de remettre en route, ce n'est pas une machine qui marche toutes les semaines, et puis toutes les semaines quand il y a quelque chose qui ne va pas, on fait une réunion, et puis à la fin de la réunion on fait un plan d'action, et puis on fait le plan d'action, si ça foire on refait une autre réunion. Bon chez nous c'est pas tout à fait comme ça, on a 70 000 personnes dans le champ, ce soir on va être 72 000, et bien quand ça ne va pas, on a grosso modo un quart d'heure pour trouver une solution. Donc ça c'est la bonne école, alors quand on parle de travail, j'ai écouté attentivement Axel, quand on parle de travail, moi je ne vois pas d'autre chose que de travailler pour y arriver, parce que travailler c'est ce qui permet d'apprendre, comme elle l'a dit, et quand on apprend, on prend de l'expérience, et cette expérience là sur les charrues, c'est des milliers de bénévoles, c'est 7 500 bénévoles, dans à peu près tous les métiers que vous connaissez. C'est une machine à titre indicatif, alors le social, moi j'y attache beaucoup d'importance, simplement parce que le festival des villes charrues c'est une association loi 1901, sans subvention, depuis toujours, c'est la 31ème édition, et ce qui s'est passé depuis une quinzaine d'années, c'est que le monde de la musique a énormément évolué, les disques, c'est à peu près fini, tout est sur le numérique aujourd'hui, et il y a grosso modo 13-14 ans, ils se sont rendus compte que quand on mettait des artistes sur les scènes, ça rapportait du pognon, et puis tout le monde s'est engonfré là-dedans, et surtout les grosses maisons, et du coup, les artistes, 2012, je crois qu'on avait un budget artistique de 1 million et demi, cette année c'est un budget artistique de 5 millions, 2012, le budget des festivals c'était 12 millions, cette année c'est 23 millions 5, vous imaginez, 2012, 12 millions, 2023, 23 millions, comment ça ? En 2040 ? Purée ! Alors, j'attache beaucoup d'importance à ça, parce que le lien avec le social, c'est qu'on n'a pas augmenté le prix de base du billet qui est de 44 euros, je vous le redis tous les ans, mais tous les ans je vous le redirai, parce que c'est le nerf de la guerre. Qu'est-ce qu'on a fait en 2009 ? On ne peut pas augmenter le nombre de personnes, on ne peut pas augmenter le prix de base du billet, parce que sinon on décroche toute une catégorie de personnes, et donc la seule solution qu'on a trouvée, c'est d'aller chercher du pognon dans les entreprises, partenariat, mécénat. En 2009, quand on a commencé, le partenariat mécénat c'était 350 000 euros, cette année c'est 3,6 millions, donc vous imaginez, c'est 15,60 euros par billet, ce qui veut dire que s'il n'y a pas les entreprises bretonnes, et j'en profite parce qu'il y en a plusieurs d'entre vous, s'il n'y a pas les entreprises bretonnes aux vieilles charrues, ça va devenir un festival à 60 balles ou à plus, c'est-à-dire, je suis désolé, mais un festival parisien, je suis plus fort que moi, et résultat, la culture va être réservée aux riches, et aux vieilles charrues on n'en veut pas, donc on essaiera toujours de se battre là-dessus, ça a marché jusqu'à aujourd'hui, l'année dernière c'était 19 millions, là on est passé à 23 millions et demi, bon il y a une journée de plus, mais ce n'est pas tout ça qui explique le truc, et vous m'entendez parler depuis maintenant 7 ans, qu'une des seules solutions qu'on a pour y arriver, c'est de ne pas avoir, et là j'arrive sur l'environnement, à monter et démonter tous les ans les mêmes choses, 119 hectares, donc c'est ce qui vous intéresse, je ne vais pas vous parler des toilettes qu'on monte et qu'on démonte, mais c'est pourtant la réalité, toilettes sèches depuis 15 ans sur le festival, on creuse, on met des bâches, on met les toilettes, on vide et ainsi de suite tous les ans, mais c'est un truc de fou, et là on ne correspond plus du tout à ce qu'on voudrait faire demain, donc la seule solution c'est de faire du dur, et faire du dur ça fait 7 ans qu'on est sur le sujet, on aurait fait une avancée extraordinaire cette semaine, et je profite d'en dire que j'en suis très très fier, avec une convention sur 5 ans, bon ce n'est pas Ad vitam aeternam, ce n'est pas un an comme on avait jusqu'à aujourd'hui, mais 5 ans, et ça c'est vachement bien, sur tous les terrains que vous allez parcourir ce soir, mais aussi sur tous les terrains des campings qui sont autour, ce soir il y aura 35 000 personnes dans les campings, donc forcément tout ça c'est important pour pouvoir construire, et ça, ça va nous permettre de diminuer notre budget, premièrement, rapidement, et pourquoi je parlais du numérique ? C'est simplement pour vous donner le premier festival à avoir osé passer en paiement numérique et en contrôle d'accès numérique, ces 150 antennes wifi qu'on installe dans des champs, partout par là, nous-mêmes, c'est nos antennes, donc vous imaginez si demain on fibre tout le truc avec des poteaux, des antennes qui sont là, toute l'année, championnat de France de cross qui arrive, ben, t'as besoin de combien d'antennes ? Clac, 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 en haut, et puis on appuie sur le bouton, c'est parti. Donc tout ça c'est des choses qu'on va mettre en application dès septembre, donc ça c'est parti, et ce qui va nous permettre, ben, de, un, de pouvoir descendre notre budget, et surtout, 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 depuis 4-5 ans, on se voit refuser des tournées internationales, je l'en ai déjà parlé, je ne sais pas si je vous avais dit l'année dernière, on a refusé quand même les Rolling Stones le 7 juillet, ben, je peux vous dire que quand vous êtes obligés de dire, ben, on ne peut pas faire, ça reste un peu à travers la gorge, quoi. Et pourtant, il n'y avait pas de solution, quoi. Et si on avait un site qu'on peut démarrer, grosso modo, en deux semaines, on va avoir un coût qui va correspondre au coût que les vieilles charrues peuvent faire pour un groupe comme ça, c'est-à-dire comme Red Hot Chili Paper lundi, mais du coup, on va pouvoir, en plus des vieilles charrues, recevoir peut-être une, deux dates en parallèle sur un site magnifique, et de toute façon, des groupes qui ne feront jamais de festival. Les Red Hot, ils ne font pas de festival. Les Red Hot, ils sont là, c'est les planètes qui se sont alignées, ça fait 15 ans qu'on essaye de les avoir, c'est simplement qu'ils étaient en France les 15 jours, à peu près là, ou dans le secteur de la France, on leur a proposé lundi, mardi, mercredi, avant les charrues, on leur a proposé lundi après les charrues, et puis bon, tout s'est aligné, et puis les Red Hot seront là lundi, et puis qu'est-ce que ça fait kiffer quand même de voir sur les dates de la tournée mondiale, qu'arrient plus guère. Non, mais c'est génial. On peut t'abaudir, toi, ton équipe, des bénévoles, ouais. Un petit point météo pour tout à l'heure ? C'est prévu, bon, on a décalé l'ouverture d'une heure, parce que le vent, à partir de 15 heures, diminuait sérieusement, et on a eu des pointes à plus de 70 km heure, donc on a pris la décision de décaler d'une heure, comme le premier concert des Celtics Social Club, pour ceux qui connaissent, c'est quand même, j'étais avec eux tout de suite, c'est un groupe qu'on a démarré dans une histoire fabuleuse avec laquelle on a été à New York, jouer à Central Park, pour ceux qui sont venus avec nous, c'était en 2016, et ils jouent sur la grande scène cette fois-ci, à Glenmore, et donc on a tout décalé ça, normalement la pluie devrait s'arrêter vers 17, 18, et puis après la soirée devrait être belle. Malheureusement, demain, rebelote demain matin, avec de la pluie, beaucoup de vent encore demain matin, et rebelote, dans l'après-midi, ça partira, et après c'est bon. Frédéric ? Oui, juste un petit mot, je regarde déjà 2024, on sait que ça va être compliqué, il y a les JO, du coup, Vieille Charu va se tenir, mais c'est la date qui va un peu bouger, c'est ça ? Alors, oui, vous avez suivi ça dans les journaux, parce que forcément, quand notre ami Darmanin a trouvé le moyen de dire que c'est pas un problème, les jeux ça va se jouer, et puis les festivals, ils décaleront ou ils ne joueront pas. Forcément, on dit ça à des carréziens. Donc on est immédiatement montés au créneau, et puis on a eu quelques réunions assez... où on dit ce qu'on pense, on n'est pas subventionnés, je vous rappelle quand même, et c'est quand même vachement plus facile de discuter. Et du coup, tout est rentré dans l'ordre, et ça s'est très bien passé. Et puis nous, notre festival, il est toujours aux alentours du 12, 13, 11, 14 juillet, et il faut savoir qu'en 2024, on démarrait par le 11 juillet. Donc à vrai dire, on n'a pas changé grand-chose. Ça tombait assez bien. Par contre, merci Darmanin, il nous a foiré quand même Céline Yon. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Parce que Céline Yon, nous, au mois d'août, on savait qu'elle n'allait pas revenir en 2023. Sauf qu'elle devait annoncer sa tournée vers le début décembre. Et début décembre, on apprend que les Jeux Olympiques arrivent, et puis que les festivals n'ont pas joué. Et puis au lieu d'annoncer que la date était reportée le 11 juillet 2024, Calais, la production nous appelle en disant qu'on ne va pas aller en France parce que tout simplement, ça va être le bordel en France sur les événements. Bon, quelques semaines après, elle a annulé sa tournée quand même. De toute façon, elle nous a dit que si... Mais Darmanin n'a pas appelé Céline Yon pour les pouvoir revenir. Non mais je rigole. On a par contre la certitude que si un jour elle remonte sur scène et qu'elle refait des concerts, elle sera au charrue. Ça c'est sûr. Bien joué. Top. Ah, Axel ? Céline ? Qui l'a déjà vu en concert ? Ah, pas beaucoup. Donc moi j'ai été la voir à Las Vegas. Je peux vous dire. C'est un truc de malade quoi. On aime, on n'aime pas. Mais c'est comme ça au charrue. Il y a tout plein qui n'aiment pas. La diversité culturelle permet à des gens de venir voir des groupes qu'ils aiment. Mais sauf que avant le groupe ils voient plein de choses et après le groupe ils voient plein de choses. Et ce que j'entends souvent c'est dire j'aurais pas payé pour aller voir ça. Putain mais qu'est-ce que c'est bon quand même. Bon, merci beaucoup Jean-Luc. On peut t'applaudir bien fort. Merci.